C'est un TGV Les économistes sont beaucoup plus contrastés en termes de lecture que les marchés Estiment qu'il faudra une relance budgétaire En tout cas à court terme, ça profite au Iran, ça profite aux indices asiatiques Qui sont même sur des plus hauts de 2022 Du côté de Wall Street, hier, on a certué un report historique sur l'indice S&P 500 et sur l'indice Dow Jones Il reste aussi une valeur cyclique dans l'espoir d'une reprise de la Chine A suivant ce soir, Micron qui a publié ses résultats Ce sera très important pour l'ensemble du secteur de l'intelligence artificielle Et puis bien sûr, un dernier mot sur l'once d'or Qui continue de pousser sur des records à la porte de 2700$ 2685$ pour une once d'or Alors que les inquiétudes géométiques sont nombreuses Et puis les inquiétudes en France également dans une moindre mesure Dans 400 mètres, utilisez la voie de droite pour prendre la sortie en direction de N186 à 4 Regardez le 10 ans français hier qui est repassé Et bien juste en dessous du 10 ans espagnol pour la première fois depuis 2008 Quand le spread, l'huile entre la France et l'Allemagne se stabilise à 78 points de base Donc bien 7ème niveau à 9h L'intelligence arrive partout L'intelligence artificielle, c'est là partout Même dans le pays Utilisez la voie de droite pour prendre la sortie en direction de N186 Merci d'avoir regardé cette vidéo !